FOOTBALL FACTORY Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission de FOOTBALL FACTORY avec comme invité Daniel Bréard, c'est l'entraîneur du club industriel de Kamsar, une façon de vous dire que nous allons parler en grande partie du championnat guinéen de première division dans cette émission avec des questions sur le CIK, le CIK d'ailleurs qui a lancé cette nouvelle saison par une victoire. L'équipe du CIK qui est partie sur un bon début de saison avant de voir sa série de victoires s'arrêter, qu'est-ce qui explique cela ? Nous allons évoquer tout cela avec le technicien français qui également était, je le rappelle, à un moment donné intéressé par cette équipe du CILI national de Guinée. Il était même parmi les entraîneurs qui ont postulé pour diriger cette équipe guinéenne, une équipe de Guinée qui va d'ailleurs jouer dans les prochaines semaines la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun. Mais sans Didier Six, c'est Kaba Gawara qui va diriger cette équipe de Guinée. Toutes ces questions seront abordées dans les prochaines minutes. Bienvenue dans cette nouvelle émission avec vous, Daniel Bréard. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est votre premier année dans Football Factory TV. C'est ma première. Alors, on va commencer cet entretien avec vous dans cette émission Football Factory par parler donc du championnat guinéen de première division avec une équipe que vous dirigez, c'est le CIK, le club industriel de Kamsar qui a lancé la saison Ligue 1 cette année au stade du 28 septembre par une victoire. Et aujourd'hui, comment se porte votre club ? Comment se porte le CIK ? On est dans un... Aujourd'hui, nous sommes un petit peu dans un creux, donc un petit coup de moins bien. Donc on a très bien démarré la saison, donc avec trois victoires de deux matchs nuls. Et sur les deux derniers matchs, nous affichons un bilan de deux défaites, donc dues en partie avec un manque d'opportunistes offensifs. On va évoquer les raisons de ces défaites. Ne vous pressez pas, coach. Depuis le début de la saison, vous l'avez rappelé tout de suite, le CIK, pour l'instant, c'est trois victoires, deux matchs nuls et deux matchs perdus pour cinq buts marqués, cinq encaissés si nos notes ne sont pas erronées, le tout en sept matchs. Est-ce que vous êtes satisfait de ce début de saison ? La satisfaction du début de saison est sur une bonne lancée, une bonne dynamique. Vous savez, dans le sport, tout peut vite basculer. D'accord. Je rappelle dans cette interview avec l'entraîneur français Daniel Bréard, on nous parle du championnat guinéen de première division, un championnat qui se poursuit et qui se joue cette saison sur plusieurs terrains, à Conakry, mais aussi à l'intérieur du pays, coach, avec du gazon synthétique, par exemple, à l'abbé, où le félostar de l'abbé va recevoir, à Cancan, où le Milo FC et l'équipe de la Chantilly jouent au stade Malumadi Diakiti. À Conakry, en plus du stade de la mission du 28 ou encore du stade général Lansana Conte de Nongo, vous avez aussi le stade Petit Sori de Nongo. Quelle appréciation faites-vous de cela ? Vous êtes à votre deuxième saison. On ne joue pas sur la poussière encore. C'est très bien, mais aujourd'hui je suis encore un enfant, dans la mesure où moi je n'ai pas de terrain, donc nous on s'entraîne à Nongo sur des demi-terrains. Vous parlez de Kamsar, on nous apprend qu'il y a la pose du gazon qui se poursuit, normalement, peut-être, au début de l'année. Mais on n'en a toujours pas. Donc nous on continue. Justement, vous avez des infos là-dessus, où est-ce qu'on en est ? Pour l'instant, on m'avait dit fin de l'année, fin décembre, donc on est fin décembre, on n'ira pas. J'espère de tout cœur que le match retour, une partie des matchs retour pourront se faire chez nous, malgré qu'on en a déjà fait cinq chez nous en jouant à Conakry. Donc il n'en restera plus beaucoup pour jouer à Kamsar. Donc je pense qu'on est un petit peu diminué par rapport à beaucoup d'autres clubs. On voit l'exemple de Milo aujourd'hui qui a fait un très bon début de saison. Milo a son terrain. Milo qui est sur le podium en ce moment. Tout à fait. Et puis c'est une équipe qui tourne à plein régime, qui a un terrain pour s'entraîner. On voit Félo maintenant qui va avoir son terrain, depuis quinze jours qu'a son terrain pour s'entraîner. La FIAC a son terrain pour s'entraîner. C'est un grand bond en avant pour le football guinéen. Et on espère que nous, on est notre terrain. Et le CIC n'est pas la seule équipe dans cette situation. On a d'autres équipes aussi qui n'ont pas de terrain. Si on peut citer entre autres le WACRIA, SOR Academy ou encore l'Elephant de Coléa, le FC Séquence de Dixine, le club industriel de Kamsar n'est pas donc la seule équipe. Est-ce que vous voulez me dire que ça fait partie de vos difficultés en ce début de saison ? Ah non, je ne me cache pas. Moi, non, non, il n'y a pas de problème. Je ne me cache pas derrière ça. Le seul problème, c'est que je ne fais pas mon travail correctement, dans la mesure où je ne peux pas travailler stratégiquement. Quand vous vous entraînez la semaine à côté de WACRIA pendant six jours, vous jouez le samedi contre WACRIA, vous ne pouvez pas travailler stratégiquement. Déjà, vous n'avez qu'un demi-terrain. En plus, vous avez votre adversaire qui est là à côté. C'est vice-versa pour eux. Mais moi, je ne conçois pas mon métier comme ça. Alors, qu'est-ce que vous demandez ? Non, mais je demande que quand on va être à Kamsar, on pourra travailler convenablement, professionnellement. Demain, vous pouvez travailler les coups de pieds arrêtés, chose qu'on ne peut pas faire. Quand vous avez des terrains à 1h20, 1h25, 1h30, il ne faut pas dépasser le temps d'entraînement. Vous ne pouvez pas progresser individuellement vos joueurs. Avant de parler de l'équipe guinéenne, avec vos ambitions de diriger le civil national du Guinée, je vous rappelle que vous étiez parmi les candidats pour diriger cette équipe de Guinée. Un petit mot par rapport à l'organisation du championnat avec la Ligue Guinée de football professionnelle. Si vous aviez des reproches, des conseils, des suggestions, des critiques à faire par rapport à l'organisation de ce championnat, lesquelles ? Maintenant qu'on a des stades de compétition, puisqu'on a le petit Sori en plus, on a le stade de Milo, on a le stade de Feo, je pense qu'il est beaucoup plus facile d'avoir une vision plus large sur les journées de championnat. Nous, les techniciens, les staffs, on planifie. Après le match que l'on vient de jouer, on planifie pour aller à l'objectif suivant. Et puis là, on me dit qu'au lieu de ton match, il est le 19, il est le 17. Donc si je comprends, vous n'êtes pas satisfait de la programmation des matchs ? Non, 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 du tout, puisqu'on n'a pas de vision. On n'a pas de vision sur les journées à venir. Donc là, on peut être capable aujourd'hui, on a la mission, on a le 28, on a la SANA, on a pratiquement 7 terrains de compétition. On doit être capable de planifier les compétitions avec une vision d'un mois ou deux mois. Et surtout, arrêter de revenir en avant, 48 heures avant. On a joué Feo, quand on a joué Feo, on nous a appris 48 heures avant qu'on jouait deux jours avant. Nous, on planifie. Tous les techniciens guinéens planifient leurs entraînements. Et puis, physiologiquement, vous ne devez pas pouvoir entraîner les joueurs de la même façon. Et comment vous arrivez à vous en sortir quand vous aviez déjà programmé votre effectif, vos joueurs, sur une date par rapport à un match, par rapport aux entraînements ? Et directement, on vous informe par le biais de la Ligue que le match est programmé à une autre date. Comment ça se passe entre vous et les joueurs pour se reconcentrer et pour ne pas être en retard ? Nous, les joueurs, ça se passe correctement. Mais nous, techniciens et programmateurs de nos entraînements, on sait qu'on va avoir des manques là, on sait qu'il ne va pas falloir taper ici, faire cette capacité-là ou cette puissance-là, parce que vous allez mettre vos joueurs dans le rouge. Quand on parle de Daniel Brière, ce n'est pas que le championnat guinéen. Vous étiez aussi parmi les entraîneurs qui ont postulé pour devenir sélectionneur du Sili national de Guinée. Vous n'avez pas été retenu. La Cannes approche. La Guinée est qualifiée pour cette nouvelle compétition. Qu'attendez-vous du Sili à la prochaine Coupe d'Afrique à la nation, en tant que technicien ? Qui rêvait de diriger cette équipe ? Qui ne l'a pas, finalement ? Mais qui suit cette équipe de Guinée à distance ? J'attends que les joueurs surmontent un petit peu ces mouvements qu'il y a actuellement. Puisque les joueurs se sont qualifiés pour cette compétition pour la Cannes, ont vécu une mauvaise compétition pour la qualification de la Coupe du Monde. Mais il y a eu des mouvances dans le staff technique, alors que le staff technique avait qualifié cette équipe-là pour la Cannes. Donc j'attends que les joueurs soient au-dessus de ça et soient performants pour cette Cannes et nous représentent convenablement au Cameroun. Le Zimbabwe, le Sénégal, le Malawi, mais aussi la Guinée partagent le même groupe. Ce sera le groupe B à Bafoussam. Est-ce que vous pensez que la Guinée peut s'en sortir dans ce groupe ? La Guinée peut s'en sortir. Il y a une préparation à avoir. Il y a des facteurs qu'il faut prendre en compte. Le deuxième match, c'est le Sénégal, je crois. Donc le premier match est impératif de ne pas laisser des points sur le premier match. Et puis tout peut se jouer sur le troisième match. Mais bon, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, qui vont rentrer en ligne de compte. Donc j'espère que ceux qui vont diriger notre équipe les auront pris en considération. Et quand vous parlez d'eux, ça sera Kabagiavara qui a signé une convention, je rappelle, avec le ministère des Sports, Daniel Brière. Vous aviez aussi postulé, je l'ai rappelé tout à l'heure, en voyant cette équipe de Guinée, le projet que vous avez présenté à la commission qui était chargée d'écouter ou bien de passer l'interview de ces différents candidats. Est-ce que vous sentez qu'il y a eu de l'évolution depuis le choix de Didier Six jusqu'à maintenant ? Non, pas du tout. Qu'est-ce qui manque ? Il n'y a pas eu d'évolution puisqu'on n'a pas de projet à long terme sur 3, 4, 5 ans. On se tâte toujours de l'équipe, on se tâte toujours des joueurs. On a vu plus de 70 joueurs. On n'a pas une base solide. On ne sait pas sur qui il faut s'appuyer. Et puis après, rapporter notre jeunesse, nos qualités de nos jeunes qui sont comme Aguibou actuellement, qui est en train d'exploser. Donc non, non, il n'y a rien qui est... Un projet, ce n'est pas simplement le CILIA, le projet du football guinéen. C'est le football du championnat guinéen, de Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, les enfants qu'on oublie totalement. Donc voilà, c'est ce projet-là qu'il faut mener à bien pour demain avoir une équipe forte du CILI. Donc le CILI, aujourd'hui, se tâte. On va chercher des binationaux, on va chercher des joueurs qui ne connaissent peut-être même pas la Guinée, donc qui n'ont jamais peut-être mis les pieds en Guinée pour représenter la Guinée. On veut du patriotisme, on veut des combattants, alors que la plupart, beaucoup de joueurs ne connaissent pas la Guinée. Pour vous, ce n'est pas la solution, aller convaincre ces binationaux ? Je respecte ce qui est fait actuellement. D'accord. Alors, toujours parlant de cette équipe de Guinée, l'IDX n'est plus l'entraîneur, c'est Kabayawara qui a choisi. Est-ce que vous comprenez le choix ? Pour une question d'urgence, vous le comprenez ? Pour une question de continuité également ? Moi, je n'aime pas du tout que l'on enlève... Le sélectionneur avait deux objectifs. Il a atteint un objectif, avec son staff, la qualification à la Cannes, avec son staff, avec les joueurs qu'il a sélectionnés pendant cette période-là. Le deuxième objectif, vous savez très bien que la qualification à la Coupe du Monde en Afrique, c'est très compliqué, c'est très difficile. Pendant ce temps-là, on a cherché à tout prix à écarter le sélectionneur principal. Donc, je pense qu'on aurait pu attendre et qu'au lieu de toutes ces mouvances-là, on fait le deux-rond et on va au bout avec cette équipe-là. Parlant de l'équipe nationale de Guinée, on a fort retenu que le stage de préparation d'équipe est prévu au Rwanda, où l'équipe va jouer deux matchs amicaux contre cette équipe du Rwanda, les 2 et 6 janvier, avant de s'envoler pour le Cameroun et s'installer à Bafossam, où le groupe B est logé en compagnie du Sénégal, mais aussi du Zimbabwe, ainsi que du Malawi. L'équipe guillienne va quitter, qu'on a créé à la fin du mois de décembre avec une remise du drapeau et partir au Rwanda, à Kigali, pour un stage de préparation avec Nabi Keita et tous les joueurs qui seront appelés par l'entraîneur Kaba Giawara. Alors, avant de se quitter au compte de cette émission, des nouvelles de votre capitaine qui était blessé en début de saison, comment il se porte ? Il se remet, Pascal Lénaud, on a failli le perdre. Donc Pascal, il se remet, mais il ne sera pas parmi nous de la saison. Toute la saison ? Donc oui, actuellement, on récupère Pascal, on est heureux pour qu'il soit toujours avec nous sur la terre. Mais Pascal a failli nous quitter. Je dis bravo aux personnes qui l'ont sauvé, parce que Pascal est un homme respectable à respecter, qui nous manque beaucoup dans l'effectif, qui nous manque beaucoup par son leadership, par son exemplarité. Donc Pascal, il va vivre une saison blanche, mais il reviendra encore plus fort. Et parlant de nouvelles, je vais vous poser une autre question. Et là, Jabdram Anba, votre meilleur buteur l'année passée, vous avez de ces nouvelles ? Ça fait 4 semaines que je n'ai pas eu de nouvelles. Il venait de marquer un but la veille, je crois. C'est ça. Autrement, on s'appelle, on va dire, une fois par mois. On se tient au courant. Il est en Turquie, donc en division 2 en Turquie. Donc je n'ai pas de nouvelles depuis au moins 4 semaines. Donc je lui souhaite pleinement de réussir tout ce que l'on a mis en place l'année dernière. Donc, mais ça va aller. Je suis heureux pour les joueurs qui sont partis. Est-ce que les difficultés du CIK, si on peut appeler difficultés avec des défaites qui s'enchaînent, ne s'expliquent pas avec le départ de votre meilleur buteur ? Et en termes de but marqué, comparé au but encaissé, il n'y a pas une grande différence d'un seul but ? Les difficultés, elles sont ailleurs, les difficultés. Les difficultés, comme je vous le disais par rapport au CILI, quand on a des ambitions internationales, nationales, il faut savoir garder ses fondations. Il faut savoir construire ses fondations. Il faut savoir les garder. Et puis après, meubler, amener ce qui manque. Nous, on a perdu sept membres de notre fondation l'année dernière. Cinq Guinéens, deux étrangers. C'est difficile à remplacer. Quand on a perdu à Accra, j'ai dit tout de suite, si j'avais perdu à Accra avec l'équipe que j'avais l'année saison dernière, je démissionnais de suite. Donc, il a fallu remplacer tout ça. Donc, nos joueurs sont partis. Bravo à eux, félicitations. Et que leur carrière, leur mieux vivre soit maintenant pour eux. Mais Eladj, bien entendu, qui nous manque ? Vous ne marquez pas 21 buts en première division comme ça, en Ligue 1 Salam. Donc, Eladj a bien travaillé la saison dernière. Donc, il a compris maintenant ce qu'il fallait faire. Donc, c'est très bien. Bien sûr qu'Elladj, notre position offensive est en difficulté. On a inscrit cinq buts. On est au septième match. On a pris quatre buts. Oui, on aimerait avoir des garçons qui ont plus de réalisme offensif. Qui sont plus décisifs. Exactement. Mais on y travaille, mais ce n'est pas facile. Côté, on vous souhaite bonne chance pour la suite avec le C.I.K. Le C.I.K. qui est réputé souvent comme un club qui change de coach. Est-ce que vous avez une garantie de travailler sur la durée avec le club industriel de Kamsar ? Non, je n'ai pas de garantie de travailler sur la durée. Nos garanties à nous, c'est les résultats. Donc, l'année passée, on l'a très bien vu. Le président, malgré le fait qu'au mois de janvier, on soit dixième ou onzième au classement. Il a laissé l'équipe. Il a laissé en place parce qu'il a vu qu'avec le staff et les joueurs, on travaillait très professionnellement, très bien. Et il a eu tout à fait raison. Puisque la fin de saison, on a terminé à la deuxième place derrière le champion. Un touchable au Roya pour la saison dernière. Un touchable ? Pourquoi vous le dites ? Pour la saison dernière ? Cette année, le champion est touchable. Le champion a un titre. Vous savez, c'est une équipe. Vous regardez ce qui se passe dans le championnat. C'est une équipe qui a des bases solides, qui ne change pas tous les joueurs tous les ans. Donc, ils savent que pour être fort national et au niveau international, il faut avoir un noyau dur. Donc, ils l'ont depuis plusieurs années. Ils ont cet avantage-là par rapport à beaucoup de clubs de la Ligue 1 salam. Donc, on voit AFIA. AFIA qui a changé beaucoup d'effectifs. Ils sont en difficulté. Nous, on a changé d'effectifs. Là, on est un petit peu dans le rouge. Dans le rouge, pardon. Daniel Bréard, dans cette émission, mesdames, messieurs, voici comment on se quitte pour ce nouveau numéro. C'est un plaisir de vous avoir servi avec Alia Alamabangoua et toute l'équipe d'Africa Multimédia, derrière pour la réalisation, mais également pour le montage. Quand on vous dit merci, merci de nous avoir reçus chez vous. On espère vous retrouver très prochainement. Et pourquoi peut-être pas parler de trophées dans la prochaine émission, de trophées remportées par vous, bien sûr, avec le CIK. Merci à vous, oui. C'est notre devoir, c'est notre mission, c'est notre travail. On fait toujours tout pour être les meilleurs. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres aussi qui travaillent aussi bien que nous et qui veulent être aussi les meilleurs. C'est le sport, c'est la loi du sport. Merci. Ça a été un plaisir une nouvelle fois. On vous retrouve très prochainement avec le même plaisir et le même sourire. Football Factory Sous-titrage ST' 501